On remet à jour un peu les purificateurs d'air pour lutter contre les allergies aussi. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Un de mes domaines de prédilection est de chercher comment combattre mes allergies. Et oui, comme beaucoup, beaucoup de gens, je suis allergique à énormément de choses, beaucoup trop. On tourne cette vidéo, on est dans le courant du mois d'avril. Ça commence à devenir un petit peu compliqué, mais c'est pas grave. Donc maintenant, il y a des purificateurs d'air. Les choses se mettent à jour. Celui qu'on vous avait présenté dans les anciennes vidéos n'existe plus. Le modèle a évolué. Je voulais simplement un peu vous remettre à jour. Pas vous présenter tous les modèles de manière spécifique, mais un peu vous remettre à bon. Donc on va commencer par ceux que vous connaissez un peu. C'est la marque Rowenta, parce que le précédent était un Rowenta. On est dans le même que l'autre. C'est-à-dire que vous avez toujours un pré-filtre. Donc je vous invite à aller voir la vidéo avant. Un pré-filtre pour les poussières, les cheveux, les poils d'animaux, pas de problème. Un filtre à charbon actif, pas de problème. Un filtre et pas pour les allergies, pas de problème. Tout ça se situe derrière. Ici, ils sont tous là, il ne faut pas que je les touche de trop, mais ils sont tous là. Filtre à charbon actif compte les odeurs, bien évidemment, dans les maisons. Et vous avez dans Rowenta, c'est leur argument de base, le filtre nano-capture, ce fameux petit filtre. Ça permet également d'absorber, de nettoyer tous les gaz dans les maisons, des bougies parfumées. Si vous êtes dans un endroit où il y a un peu plus d'industrie, vous savez filtrer l'intérieur de votre maison. Maintenant, c'est toujours le même système de fonctionnement, plus, moins ou plus fort. Donc moins fort ou plus fort, pas de problème. La révolution, elle est où ? Révolution, mais c'est important quand même, au niveau du Wi-Fi. La plupart, maintenant, vous avez une fonction Wi-Fi, vous avez l'application qui permet également de gérer. Et ça gère quoi, en fait ? Mais d'abord, ça gère le détecteur de saleté qui pourrait éventuellement se trouver. Donc le taux de pollution de l'air qui est détecté. Vous savez voir le taux de pollution de l'air, bien évidemment. Ici, vous avez des détecteurs. Mais à quel moment changer vos filtres ? Parce qu'un purificateur d'air, si les filtres ne sont pas changés, autant dire que ça n'a pas d'avantage. Le pré-filtre se nettoie. Le filtre à charbon actif ne se nettoie pas, il se change. Le filtre EPAS ne se nettoie pas, il se change. Ainsi que le nanocapture technologie, il se change également. Nous avons rentré dans l'idée d'améliorer quand même notre offre. Le Bonneco. Eh oui, Bonneco fabrication suisse. Pourquoi est-ce que je l'aime bien celui-ci ? C'est celui que j'utilise le plus. Voilà, parce qu'il est d'abord relativement bien fait. Il est petit, il est compact. Moi, j'aime bien. Il a à l'arrière un petit mousse comme ça qui permet de mettre des huiles essentielles. Voilà, vous savez l'enlever. Mettre des huiles essentielles dessus et faire qu'en plus, ça sente bon. Donc d'une part, c'est un purificateur d'air. Vous avez accès au pré-filtre qui se trouve ici. Lui, il est aussi bien purificateur d'air, d'une part. Il peut être aussi humidificateur d'air. Pourquoi ? En remplissant le bac ici, vous avez ces trous qui se mettent à tourner. Ok, je ne pense pas qu'elle va le faire si c'est en fonctionnement. Voilà, vous avez ces trous qui vont se mettre à tourner. Et il va ou purifier, ou humidifier, ou les deux. Et c'est ça que j'adore parce que moi, je mets ça dans mon bureau. Voilà. On le met en fonctionnement relativement silencieux. Et ça permet d'avoir vraiment ce double système. Parce qu'en plus, comment ? Si vous êtes dans des pièces relativement sèches, vous avez tout ça qui sèche, etc. Le matin, ce n'est pas agréable. Mettez ça dans la chambre. Ok, si vous êtes allergique aux animaux, mais que vous aimez les animaux, tout comme nous, à un moment donné, savoir filtrer l'air, c'est super important. Donc en plus, vous l'humidifier. Moi, je trouve que je dors mieux dans ces cas-là. Les pré-filtres, ok, et la purification. Bon écho et presque à l'heure actuelle au niveau purificateur d'air. La marque numéro 1, on ne va pas s'en cacher. C'est vraiment les plus complets de tous. C'est ça que je voulais vous montrer. C'est l'hybride, qui est un appareil que j'utilise le plus, mais ça, vous retrouvez ça dans la description. Le dernier nez de chez Rowenta, c'est le dernier produit que je vais vous présenter pour ceci. Le Pur Home. C'est un gros. On l'utilise dans le magasin toute l'année, nous. Il est tout le temps en fonctionnement dans le magasin. Donc en fait, vous avez comme d'habitude, le réglage, etc. La qualité de l'air. Il est bien évidemment avec une application, comme ça, vous savez le voir. Alors tout petit bémol. Normalement, on doit savoir démonter la grille pour nettoyer. On n'est jamais parvenu à démonter la grille. Autre petite chose, on ne sait pas où c'est fabriqué. Il n'y a pas le made in dessus. Bon, voilà, c'est important. Changement des filtres. Il a un filtre trois en un. Donc pré-filtre, filtre et pas, filtre à chambre actif. OK, plus le nano-capture. Alors, on y accède par derrière. Je vais vous montrer ceci, mais je ne vais pas les toucher. Mais j'en ai d'autres qui sont des nouveaux. On tire ici, hop, et on sait accéder à ceci. Voilà, je vais leur monter. Et je vais vous montrer maintenant à quoi ils ressemblent sur la table. Le filtre trois en un, le voici. Il arrive comme ça. Donc, ça, c'est agréable. On prend son filtre et on le met directement dedans. Et voici le fameux nano-capture technologie que vous venez tout simplement clipser ici à l'intérieur. Tac, 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 tac. Tout simplement, vous remplacez votre système de filtration complet. Donc, en fait, l'entretien, la maintenance d'un purificateur d'air, c'est rien du tout en comparaison à l'apport que ça peut vous donner dans la vie de tous les jours. Merci à toutes et tous d'avoir suivi cette vidéo. On est bien entourés. On va les remettre en fonctionnement. Comme ça, on aura le plaisir d'avoir un air purifié au magasin. Vous avez les produits dans les commentaires. Si vous souhaitez avoir plus d'explications, passez-nous voir en magasin. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube. Laissez des commentaires. Et à très bientôt pour d'autres vidéos. Ciao ! Sous-titrage ST' 501